Bonjour à tous, alors écoutez, pour préparer ce zapping, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour trouver des séquences fortes, fortes en émotions. Hier dans Punchline sur Europe 1 et CNews, au moment d'évoquer les crimes atroces des terroristes du Hamas qui le 7 octobre auraient brûlé un bébé vif dans un four, Eric Nolot a fondu en larmes. Mon métier c'est de commenter mais là, je ne peux pas. C'est trop de charge émotionnelle, je comprends votre émotion Eric. Laurence Ferrari qui a également reçu Franck Tapiero de retour d'Israël. avec un message, vous allez l'entendre, assez surprenant. Je croyais aller les soutenir, ce sont eux qui nous soutenaient. Hier quand on est reparti, ils nous ont dit faites attention à vous en France. Parce qu'en France, ça va être terrible. Vous seriez beaucoup plus abrité et à l'abri en Israël qu'en France. Et oui, pour un message fort, pourtant toujours dans la douleur, en pleine guerre, le peuple israélien, c'est à quel point le climat en France est tendu, que depuis le 7 octobre, les actes antisémites se multiplient, comme l'a rappelé la première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée. Plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6000 signalements en ligne ont été réalisés. Des actes condamnés de toutes parts, même par la députée insoumise Alma Dufour sur France Info. Des actes doivent être fortement, fortement, fortement condamnés. Alors qui condamne fermement, oui, mais qui entretient malgré tout ce climat, surtout quand on entend cette déclaration juste derrière. Tout le monde doit se rappeler qu'il s'agit d'un conflit colonial instrumentalisé par des groupes religieux, évidemment le Hamas, fanatique religieux, mais aussi le gouvernement d'extrême droite israélien qui défend des théories bibliques dans sa manière d'attaquer la bande de Gaza. Une équivalence ignoble, comme si elle cherchait à relativiser l'antisémitisme. Après, écoutez, plus rien ne nous surprend avec les Insoumis, surtout quand on sait qu'un bon nombre de leurs députés étaient présents à la manifestation pro-palestinienne hier soir, place de la République à Paris. Un gros pro-mix israélien, assassins ! Alors, je mets les pieds dans le plat, directement. Le problème, ce n'est pas qu'il manifeste pour le peuple palestinien, le problème, c'est qu'avant ce rassemblement, la députée LFI Aurélie Trouvé disait ceci sur RMC Story. Pourquoi nous allons nous rassembler ? D'abord par humanité, pour dénoncer, pour nous mobiliser face au massacre en cours. Par humanité, donc vérifions. À cette manifestation, hier était présent le collectif Samidoun, on a pu le constater avec la présence de leur banderole. Gaza, vivra, Palestine, vaincra. Sauf que le collectif Samidoun est affilié au FPLP, une organisation terroriste. Oui, et Samidoun vient d'ailleurs d'être dissous en Allemagne. Alors, madame la députée, défiler aux côtés de Samidoun, affilié à un groupe terroriste, c'est par humanité ? Je ne vous suis plus, ou alors nous n'avons pas la même définition du mot. Pourtant, les Gazaouis, eux, sont formels quand on écoute leurs témoignages, notamment celui d'une femme diffusée sur la BBC, qui vient de perdre un être cher. Voilà ! Traduction, tout cela, c'est à cause de ces chiens du Hamas. On lui mettra une main sur la bouche juste derrière, mais le message est passé, les Gazaouis, eux, savent bien qui est leur ennemi, les terroristes du Hamas. Bref, les Insoumis vont encore dire que les méchants médias leur tapent dessus. Ils en ont même fait une vidéo sur leur chaîne YouTube, et figurez-vous qu'ils ont trouvé comment lutter contre ce soi-disant phénomène. Écoutez leur solution dans la voix de la députée Clémence Guettet. Et donc nous, avec la France Insoumise, on a proposé la création d'un conseil de déontologie qui associe des journalistes également et des citoyens pour contrôler, discuter du pluralisme médiatique. Contrôler le pluralisme des médias, contrôler, oui. Un parti politique qui souhaite contrôler les médias, pas joli, l'histoire nous l'a bien montré. Bon, vous l'aurez compris, Dimitri, les Insoumis au pouvoir, et d'un coup, on se met à chanter du Queen dans le studio. Voilà, il nous met la tension au maximum, et après, hop, il nous met Queen, comme ça, à l'air de rien. Avec une petite musique. Merci beaucoup, Dimitri Vernet, votre zapping politique indispensable. On vous retrouve avec bonheur lundi matin à 8h moins 10. Bon week-end à vous.